Générique Il est 7h16 et c'est l'heure de Matin Sport avec vous Ali Hamouch. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. On commence avec du football. La 22e journée du championnat de Ligue 1 débute aujourd'hui avec une belle affiche. Et ce sera le Shabab Riyadi de Bilouizade qui accueillera longtemps de ses tifs. Ce sera à partir de 22h au stade du 5 juillet. Le Shabab Riyadi de Bilouizade qui occupe la 3e place au classement en compagnie de l'USM al-G. Donc qui affrontera l'entente de ses tifs. 5e au classement. 1 point sépare les deux clubs. Donc ce sera le 1er match de cette 22e journée du championnat de Ligue 1. Ça se poursuivra demain avec 4 matchs au programme. Le Mouloudiyad d'Al-Bayad qui accueillera le NC Maga. Ça sera 15h45. Et le leader du championnat, le Mouloudiyad d'Alger qui jouera face à l'US Souf. Ça sera en soirée à partir de 22h. Et à la même heure, l'US Biskra qui accueillera la JS Kabylie. Et l'Aïs Ousleuf qui sera face à la JS Saura. Et ça se poursuivra le samedi avec deux matchs au programme. L'Etoile sportif de Ben Aknoun qui sera face à l'USM Khenchlaï. Le CS Konstantin, le deuxième au classement qui affrontera le Parado Athletic Club. Un match a été reporté. C'est le Mouloudiyad d'Oran face à l'USM al-G. L'USM al-G qui prend part à la coupe de la Confédération africaine de football. Football toujours à l'Ihmouche. La sélection nationale d'âme affrontera ce soir la Tunisie. Et donc la sélection algérienne d'âme de football qui est en stage en Tunisie. Donc qui jouera aujourd'hui face à la sélection tunisienne. On rappellera que la sélection algérienne qui était en stage depuis quelques jours. Donc l'entraîneur national a convoqué 27 joueurs pour ces deux matchs amicaux. Donc qui rentre dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et une information concernant la sélection d'âme. Puisque la joueuse Lina Boussaha donc qui évolue au FC Fleury 91. Qui a rejoint ses coéquipières. Donc le groupe est au complet pour ce stage de préparation. Alors un international algérien rejoint l'errant dieu de Rotterdam. Il s'agit de qui ? Il s'agit du nouveau sélectionné en équipe nationale. Enis Hedj Moussa. Moussa pardon. Enis Hedj Moussa. Donc qui évolue actuellement à vitesse Arnem au PIB. Donc qui a rejoint le Feyenoord de Rotterdam. Ça sera à partir de la saison prochaine. Mais il a signé son contrat d'ores et déjà. Ça a été annoncé sur le site officiel du Feyenoord de Rotterdam. Ainsi que sur la page Twitter du joueur. Le joueur donc qui réussit sa saison. Avec cette convocation en équipe nationale. Et ce nouveau transfert. Et un joueur de la ligue 2 écope de 8 matchs de suspension. Il s'agit du joueur du Chabab de Batna. Nufl Riri. Donc qui a écopé de 8 matchs de suspension ferme. Plus une amende de 40 000 dinars. Pour tentative d'agression sur officiel. Lors de la rencontre qui avait face au Noudia. Une rencontre qui s'était terminée. Sur le score de parité 0 partout. Donc l'instance a prononcé plusieurs autres sanctions. A l'occasion de sa dernière session. Dont une contre le joueur de l'Azmdoran. Toufiq El-Romari. Qui a écopé lui de 4 matchs de suspension ferme. Pour comportement anti-sportif. Envers un officiel. Lors de la défaite de son équipe. Un but à 0. Face au MCB Wetsley. On va changer de discipline. Pour parler handball. A présent avec la sélection nationale d'âme. Qui entame aujourd'hui le tournoi international en Tunisie. C'est un tournoi qui regroupe 4 équipes. La sélection algérienne bien évidemment. La sélection tunisienne senior et junior. Ainsi que le Sénégal. Et donc la sélection nationale d'âme de handball. Qui affrontera aujourd'hui pour cette entame de ce tournoi. La sélection tunisienne. Donc les Algériens qui se trouvent depuis quelques jours. En Tunisie. Pour préparer. Pour effectuer ce stage. Qui se déroule plus exactement à Hamamad. Et on va parler de football en Europe. Absolument Fatima. Hier il y avait des rencontres qui se sont jouées. C'était particulièrement la coupe. Qui était à l'honneur. On va commencer. On va aller en France. Où le Paris Saint-Germain. Donc qui a battu Rennes. Un but à zéro. Rennes. Où évolue l'international algérien Amin Guiri. Donc Paris Saint-Germain. Qui se qualifie pour la finale. Et qui rejoint Lyon. Lyon. Où évolue un autre international algérien. Il s'agit de Saïd Barrahma. Et en Allemagne. Aussi on a joué pour le camp des demi-finales. De la coupe d'Allemagne. Avec la qualification du Bayern Leverkusen. Face au Fortuna Düsseldorf. Donc sur le score de 4 buts à zéro. Et avant-hier. La formation de Kayserslautern. Qui a battu Sarbrouk. 2 buts à zéro. Donc la finale aura lieu le 25 mai. Au stade olympique de Berlin. Entre Kayserslautern. Qui évolue en Ligue Division 2. Face au leader de la Bundesliga. Le Bayern Leverkusen. Également en Italie. C'était la coupe d'Italie. Avec les matchs allés. Pour le camp des demi-finales. Et la Juventus de Turin. Victorieuse. 2 buts à zéro. De la Lazio de Rome. Alors que la Fiorentina. A battu la Talenta Bergam. 1 buts à zéro. C'était une victoire très très difficile. La Fiorentina finaliste 2023. Donc qui s'est imposé. Dans son stade. Un but à zéro. Signé Rolando Mondragora. Sur une frappe de gauche des 20 mètres. Et la Juve qui restait sur une défaite 1-0. Face à la Lazio de samedi passé. Lors de la 30e journée de la série A. A pris sa revanche. Donc sur son terrain. Face à la Lazio de Rome. Et les matchs retour auront lieu. Le 23 et 24 avril prochains. Et enfin en Angleterre. On a joué pour le compte de la 31e journée du championnat. Avec la victoire du leader Arsenal. 2 buts à zéro. Donc il y a eu également Manchester City. Qui a battu Aston Villa. 4 buts à zéro. Et Brentford et Brighton. Se sont quittés sur un score de parité. 0 partout. Et aujourd'hui. Il y aura l'entrée en liste de Liverpool. Face à Sheffield. Il y en a été de Liverpool. qui aura l'occasion de récupérer sa première place en cas de victoire. Et enfin Chelsea qui accueille Manchester United. On termine avec le chiffre du jour. Pour Ali Hammouch. Il s'agit de 280 000 euros. 280 000 euros. C'est le prix de la nouvelle montre que s'est offert le joueur brésilien Neymar. Donc qui s'est affichée avec une nouvelle montre de haute horlogerie. La Jacob & Co. Casino Tourbillon. Une pièce d'exception puisqu'elle est limitée à 101 exemplaires dans le monde. D'une valeur donc on le disait de 280 000 dollars. Inspirée par l'ambiance des casinos. Puisque Neymar est un grand joueur de poker. On le sait. Sur une soirée. Moi je ne le savais pas. Sur une soirée. Il avait même perdu 1 million de dollars. Ah d'accord. Sur une partie de poker. Et donc c'est au delà que ce soit une montre. C'est un véritable bijou. Puisqu'elle est dotée d'un boîtier en or 1840. Et ce n'est pas de la pub non ? Elle n'a pas été offerte à Neymar ? Si elle a été offerte. Ah d'accord. Très très bien. Généralement on le disait. Ça ne coûte rien aux joueurs. C'est montré. Donc c'est généralement des sponsors. C'est ça exactement. Donc ils portent et véhiculent l'image de ces marques. Merci beaucoup Ali Hammouche pour toutes ces informations. On aura le plaisir de vous retrouver tout au long de ce week-end. Donc jeudi, vendredi et samedi dans 6h9 la matinale. Il est 7h24. C'est parti. C'est parti.